... On a évidemment déjà ensemble évoqué quelques pages de votre journal. Le style Jean-Marie Roy existe, ça c'est indéniable, Eric Nono. D'abord, première chose, vous avez de la chance parce que je suis vraiment crevé. Mais... J'espérais, j'espérais ce que j'ai espéré. Vous avez au grand jeu, avez-vous aimé ? Non, vous avez perdu. Non, c'est un livre très très bizarre parce qu'on dirait qu'il a été écrit par l'enfant naturel, un académicien et d'une midinette. Alors, il y a le côté académicien, c'est plutôt bien écrit et vu les horreurs que Laurent Ruquier nous impose de lire semaine après semaine, tout d'un coup, on a l'impression de lire... Donc vous êtes d'accord avec moi sur le style ? Ah oui, évidemment. Mais alors, il y a le côté midinette qui est complètement troublant, c'est-à-dire que vous vous intéressez surtout à la vie privée de Nicolas Sarkozy, en fait. Alors, ça donne des phrases très étranges. Ça donne, par exemple, c'est alors une autre nuit qui tombe sur Nicolas Sarkozy, la solitude. Personne à qui ouvrir enfin son cœur piétiné par les obligations, ce froid qu'il faut affronter sans le secours d'une âme sœur. Et en fait, il n'y a que ça qui vous intéresse. Et sur ce sujet, je crois que vous faites un contresens total. Vous dites, chez Sarkozy, tout est politique sauf le cœur, en fait. Vous dites, c'est son talon d'Achille. Moi, je crois que c'est tout à fait le contraire. C'est quelqu'un qui, au contraire, et en fait, vous le prouvez à contrario dans votre livre, a complètement instrumentalisé sa vie sentimentale et même sa vie familiale. Ça a commencé avec le sacre de l'UMP. « Bonne chance, mon papa », dit son gamin. Moi, ça m'avait vraiment choqué. Et ensuite, les fausses retrouvailles avec Cécilia, la cérémonie à l'Élysée où on lit sur les lèvres un dialogue complètement incroyable entre épouse et mari. Tout ça, c'était pour la scène. Et c'est bizarre qu'un observateur... C'était quoi la phrase aussi fin de la scène politique comme vous tombe dans ce panneau ? Non, moi, je ne suis pas un observateur fin de la vie politique. Je suis avant tout un écrivain. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de donner un certain sens à ce qu'il observe, à ce qu'il voit. Et je suis un romancier. Et quand je fais du journalisme, je le fais en romancier, je le fais en écrivain. Et j'essaie de comprendre. Alors, c'est vrai que dans ce que j'ai envie de comprendre, il y a le cœur. Et le cœur de Sarkozy est intéressant, en effet, parce qu'on a l'impression qu'il y a un homme politique qui est vraiment très malin, qui a tout analysé, qui est très lucide. Et à un moment, ça dérape complètement et c'est à cause du cœur. Voilà, c'est mon interprétation, c'est ma vision. Et vous savez, à travers Nicolas Sarkozy, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un livre sur moi-même. Parce qu'au fond, Nicolas Sarkozy a passé son temps à faire un jeu de psychanalyse avec nous. Il y a un jeu complètement, un jeu affectif, ce que je disais. Il y a un caractère de sentimentalisation des choses. Donc, moi, ça m'a intéressé, au fond, de m'identifier, pardon de l'expression, mais c'est vrai. Parce qu'avant, il y avait des présidents de la République qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui étaient des pères. Et subitement, il y avait quelqu'un qui était plus jeune, qui avait une vie privée, ce qu'on n'avait jamais vu, quand même, dans la vie politique. Qui avait à la fois des malheurs qui étaient exposés. J'ai essayé de comprendre ce personnage, cet énigme qu'est pour moi Nicolas Sarkozy. Si je puis me permettre un avis neutre. Neutre, vous ? Oui, justement, quand même. Oui, au moins, vous, vous comprenez l'ironie, c'est pas comme le moine. Parfait. C'est qu'en fait, c'est pas inconciliable. C'est qu'effectivement, il a un côté sentimental et cœur d'artichaut, qui l'instrumentalise en tant que politique. Mais les deux peuvent être tout à fait liés. D'un autre côté, moi, j'ai pas tellement vu l'insolence dans votre livre. Alors d'abord, au tout début de la soirée, ça remonte à loin déjà. On a l'impression d'être là depuis trois jours. Vous avez dit, non, c'est bizarre la place que prend Sarkozy. Mais tous les gens... Deux heures avant Mathieu Ricard, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Tous les gens qui écrivent sur Sarkozy... Il y a deux heures et quart avant Jésus-Christ et deux heures et quart avant Mathieu Ricard. Eh bien, non, c'est ça. Non, tous les gens qui écrivent sur Sarkozy, et Dieu sait si ça ne manque pas, en fait disent, oui, mais Sarkozy prend trop de place et participe au phénomène. Moi, j'ai lu votre livre comme j'ai lu les 99 fautres sur Sarkozy avant. Et j'ai été obligé de faire un effort de mémoire. À quoi ressemblait la littérature et même la vie avant l'apparition de Sarkozy ? Même moi, je me demande s'il ne faudrait plus dire 2008 après Jésus-Christ, mais je ne sais plus quel âge il a, 53 après NS, parce que vous êtes tous fascinés. Et ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est là ma question dans votre livre, c'est que cet homme, vous dites, comme beaucoup d'entre nous, il va tout casser, il arrive, il est nouveau, il est plus jeune en effet, il a une vie privée. Et au fur et à mesure que se déploie votre livre, on voit la baudruche dégonflée quand même. On voit un homme qui échoue, en gros, par rapport aux promesses. Donc, c'est bizarre parce qu'en même temps... On sent la déception quand même. Oui, vous annoncez le Sarkozyme absolu, et on voit que c'est du Sarkozyme extrêmement relatif. C'est quelqu'un qui, au bout d'un an, est presque au bout du rouleau. Alors évidemment, il reste 4 ans de quinquennat, je ne fais pas de plan sur l'avenir. Mais c'est très bizarre cette contradiction dans votre livre. Je complète la question de Nolo, si question il y a, est-ce que vous êtes un homme déçu, Jean-Marie Roir ? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'analyse, à travers moi, au fond, du phénomène Sarkozy, qui est un phénomène étrange en France. D'ailleurs, on dirait plutôt un homme politique américain qui arrive dans un pays dont, bizarrement, il n'a pas vraiment les réflexes, qui est un peu souvent en porte-à-faux. On n'était pas prêts pour lui. Voilà. Curieusement, il était peut-être trop moderne pour les Français. Mais ce qu'il y a d'intéressant, en même temps, c'est qu'il ressemble à beaucoup de traits de la France contemporaine. Il ressemble beaucoup à la société contemporaine. Et cette société contemporaine, bizarrement, l'a accueillie, parce qu'elle le représentait, un peu à la manière de Giscard autrefois, parce que, vraiment, il semblait moderne, il semblait de l'autre temps. Et puis, cette société, aujourd'hui, a été agacée, justement, par ce caractère moderne, peut-être parce qu'elle ne s'aime pas, et qu'elle voulait, justement, quelqu'un qui lui indique quelque chose de plus sérieux, qui la ramène à des valeurs plus sûres, plus solides. Et elle s'est mise à le détester, à se détester elle-même. C'est très psychologisant, quand même, votre analyse, parce que les gens... Non, mais les gens ont une perception de Nicolas Sarkozy à travers ses histoires de cœur, etc. Enfin, ils écoutent ce qu'il a promis avant la campagne, ils voient... Ça s'est passé en trois temps. Un, il dit paquet fiscal. Deux, il dit je m'augmente de 200%. Trois, il dit les caisses sont vides. Ah, il s'est un peu expliqué sur le paquet fiscal cette semaine. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est combien, d'ailleurs ? Moi, je veux bien, mais je veux dire que la déception des Français par rapport à Sarkozy, c'est là où est votre côté midi net, est basé quand même sur des faits concrets, pas seulement sur... Minui net ! Je l'avoue, le cœur a une très grande importance pour moi, et je vous encourage, d'ailleurs, à vous intéresser aussi au cœur, c'est très riche. Mais je ne vais pas tarder, mais là, pour l'instant, je m'intéresse à votre livre. Non, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à cet aspect des choses, mais à mon avis, le fond de Nicolas Sarkozy est quelque chose de plus large que la vie amoureuse. Mais mon but, ce n'était pas de concurrencer de grands analyses politiques comme Alain Duhamel, comme Éric Zemmour, comme d'autres. Vous n'étiez pas obligé sur moi ? Non, non, attendez. Vous n'étiez pas obligé de ne l'encourager pas ? Ça faisait longtemps. Non, mon but, pardon, mais je vais mettre la barre encore plus haut, mon but, au fond, c'était François Moriak. C'est le bloc de François Moriak. C'est ce qui m'intéresse, c'est pour moi mon modèle. Alors, je ne dis pas... Qu'est-ce que Bernard-Henri Lévy ? Je ne dis pas... J'espère. Bernard-Henri Lévy est aussi dans le même moule, d'ailleurs. Vous l'avez dépassé, Bernard-Henri Lévy, c'est pour ça que c'est le même moule. Mais disons, je suis plus sensible à... Même si j'aime beaucoup Bernard-Henri Lévy, mais je suis, disons, mon modèle absolu, je trouve, de compréhension de la société contemporaine et en même temps de regard qui est à la fois d'écrivain, mais d'écrivain qui s'intéresse à la politique. Alors, parfois, vous quittez un peu quand même Nicolas Sarkozy dans le livre, assez souvent même. Mais alors, pour écrire des choses qui ne vont pas faire plaisir du tout à Éric Zemmour, je m'étonne même qu'il n'ait pas encore réagi sur ce sujet. C'est au moment où le président Sarkozy voyage en Chine. Vous notez que vous intéressez de peu au fait qu'Alain Delon ou Ramayad ne soient pas forcément du voyage. Et vous préférez vous intéresser à un drame qui a lieu dans le RER, en région parisienne, la mort d'une jeune fille tuée, une étudiante de 23 ans, et violée avant d'être tuée de 30 coups de couteau. Enfin, elle n'a pas accepté d'être violée. Voilà pourquoi elle a été tuée de 30 coups de couteau. Et là, vous écrivez pourquoi cette jeune fille s'est-elle retrouvée seule à cette heure-là dans un wagon vide face à son tortionnaire devenu son assassin. Cette tragédie, elle, n'est qu'un épisode particulièrement scandaleux, proche de nous, de la violence faite aux femmes. Je passe quelques lignes et là, vous citez Alfred Devigny, une phrase que je ne connaissais pas. C'est une très jolie citation. Mais alors là, Zemmour, ça ne va pas lui plaire, cette citation. Je l'ai notée, vous avez raison. Ah oui, j'étais sûr. Vous citez Alfred Devigny. Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Très belle phrase. Très jolie phrase. Alors, c'est drôle parce que cette phrase, je l'ai notée, j'ai noté tout le passage. Et on avait eu cette discussion, vous savez, quand j'ai sorti Le Premier Sexe, on s'était retrouvé déjà côte à côte dans une autre émission. Et on s'est déjà approché là-dessus. Je pense que Roi fait partie, justement, il a très bien cité Vigny, il fait partie des romantiques. Et moi, pas. Je pense, moi, comme René Girard, que mensonge romantique et vérité romanesque. Et surtout, je pense que Roi croit aimer les femmes, alors qu'en fait, c'est l'amour qu'il aime. Je veux dire par là qu'il aime les femmes, je me comprends, évidemment. Il a très bien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il a une vision idéale et de la passion, de l'amour. Et je ne suis pas sûr que c'est ce que les femmes recherchent vraiment. Je pense qu'elles achètent ces livres, oui, parce qu'elles ont une vision idyllique de l'amour, comme il la promeut et comme il la magnifie. Mais pour le reste, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'elles recherchent. Écoutez, moi, j'aime tout ce qui apporte de la beauté à la vie. Et moi aussi. Et je trouve que l'idéal, l'amour, les grandes causes, tout ce qui peut apporter à la vie de la soulever de sa médiocrité... Mais si vous vérifiez, attendez, Madaïa, attendez comme ça. Eh bien, moi, et je dois dire, pour moi, la littérature, c'est faire aimer la vie. Et la faire aimer, même à travers des choses qui peuvent être un peu médiocres, ce qui est le cas parfois de la politique, et c'est s'intéresser au destin. Et cette jeune fille, dans ce RER, qui subitement rencontre un assassin, alors que rien ne lui permettait dans sa vie d'imaginer qu'elle allait se retrouver là, à ce moment-là, je me dis, c'est une énigme extraordinaire de la destinée, et ça me passionne. Tout à l'heure, en présence, c'était en tout début de l'émission, en présence de Samuel L. Jackson, on parlait de Barack Obama. J'aurais dû évoquer le passage où, justement, vous affirmez votre soutien au candidat black-démocrate, même si vous avez l'air inquiet, et je ne peux pas croire que vous le pensez réellement, vous terminez votre page de ce journal, de ce jour-là, par « il faut espérer qu'aucun tueur tapis dans l'ombre, un illuminé comme Oswald, ou un de ces êtres faibles dont des clans haineux tirent les ficelles, et qui sont nombreux au pays du Ku Klux Klan, ne cherchera à tuer cet espoir. On veut croire que cette Amérique-là n'existe plus. » – C'est réellement que si Barack Obama était investi par le camp démocrate contre Hillary Clinton, qui soit donc le candidat adversaire de McCain, il y aurait des risques d'attentats contre Barack Obama aux États-Unis ? – Je ne suis pas le seul à le penser. Je crois qu'hélas, il ne faut pas avoir une vision trop idyllique de l'Amérique. Vous savez que les problèmes racistes, encore récemment, les gens qui se sont battus pour les droits des Noirs se sont fait assassiner. Et il y a une chose qui est très frappante, c'est que le premier étudiant noir à être rentré dans l'université, c'est en 1962. Donc vous voyez, il y a un passif très très lourd de racisme aux États-Unis, et c'est vrai que parfois j'ai des craintes, parce que ce n'est pas le premier attentat contre les hommes politiques, contre les présidents américains, donc il y a forcément un risque. – À propos du rapport Attali, je reviens en France, parce que ça, il y a quand même des lignes assez croustillantes, je dois dire, dans le style de Jean-Marie Roy, « Une bombe ou un pétard mouillé », c'est le titre de ce passage. Et vous parlez de ce rapport que Jacques Attali a rendu au président Sarkozy, à sa demande, et là vous résumez ça très bien, vous dites « Jamais on n'avait trouvé un moyen aussi expéditif pour faire descendre tous les Français dans la rue. Tant d'intelligence dilapidée au détriment du bon sens et du réalisme politique, cela donne le vertige. » Je passe quelques lignes. Réunir tant de têtes pensantes, de cerveaux à haute combustion, et toute la crème énergique du CAC 40 pour arriver à un projet d'une inhumanité toute technocratique, c'est un tour de force. Et je termine la page. Ce que sous-entend ce rapport Attali au fond, c'est l'incompétence des politiques par rapport aux grands experts. Mais alors, à quoi servent donc les hommes politiques ? Écoutez, c'est vrai que c'était un peu bizarre ce rapport Attali, parce qu'on pensait que Sarkozy est arrivé quand même avec un programme. Et puis, finalement, il n'y a pas de hiérarchie des réformes, et arrive là-dedans, on jette Attali dans l'arène, et tout le monde descend dans la rue. Donc c'est vrai qu'on s'est posé des questions, on s'est dit « Mais à quoi ça sert ? Quel est ce rôle ? » Pourquoi exciter les gens ? Alors on a vu les chauffeurs de taxi, on a vu les petits commerces qui étaient déjà dans une situation effroyable. Moi, je connais un petit village où les petits commerçants sont réduits à la misère. C'est terrible. Et c'est étonnant de voir qu'on a agi avec une sorte d'inhumanité étrange, avec un rapport qui, certainement, avait des choses positives, mais avec si peu de sens politique. C'est ce qui m'a étonné chez Sarkozy, qui était un grand politique. C'est que, bizarrement, là, en l'occurrence, il a montré qu'il ne faisait plus de la politique. Éric Seymour. J'ai eu une impression curieuse à lire ce livre, parce qu'effectivement, j'ai trouvé que sur la forme, c'était ironique, drôle et parfois méchant. Par exemple, quand il se moque de Fadela Amara ou de Ségolène Royal. J'avais l'impression de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que quand je lis les portraits que fait Jean-Marie Roy dans Paris Match, c'est quand même le roi de l'encensoir. Donc là, je me disais, enfin, il peut être méchant, il peut être cruel, il peut être drôle. Ça, c'est bien, ça me plaisait beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Moi, en contraste, ça me plaisait. Alors, j'ai un reproche personnel à faire. C'est que quand il compare Sarkozy à Giscard, je tiens à lui dire que je crois avoir fait le premier papier dès juin 2007, j'allais dire 67, 2007, comparant Sarkozy à Giscard. Donc, je l'accuse de plagiat. Mais... Vous avez pompé Zemmour. Mais... Et ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Vous l'exprudissez ? Je l'attendais aussi, celle-là. Il est prévisible, en fait. Mais, en fait, pourquoi je dis ça ? Ce n'est pas seulement pour soigner mon égo, maintenant que Mathieu Ricard n'est plus là pour nous dire que ce n'est pas bien. C'est aussi pour un truc... Moi, je suis comme vous. J'admire par-dessus tout le bloc-notes de François Mauriac. Mais il le faisait chaud. Il le faisait régulièrement, toutes les semaines, dans l'Express et aussi dans le Figaro. Je trouve que c'est ça qui manque. J'aurais aimé que vous le publiez, semaine après semaine, sur le moment. Parce que, vraiment, ça le méritait. Et pourquoi vous attendez comme ça un an ? Parfois, ça fait un peu refroidi. Alors que, franchement, toutes les semaines, ça aurait été formidable. Je vous remercie, en tout cas, de tous ces compliments. Pourquoi est-ce que je ne publie pas dans un journal ? Bon, parce que ça n'a pas été... Je n'ai pas eu l'occasion. Mais, de toute façon, la démarche est la même. Ce qui importe, au fond, c'est d'avoir réussi à exprimer quelque chose dans lequel vous vous retrouvez. C'est le bonheur de la lecture, le plaisir de la lecture. Moi, ce que je cherche, c'est, au fond, à essayer d'avoir une vision amusante de la vie et, peut-être, apprendre quelque chose aux gens, à mes lecteurs. La vraie question, c'est de savoir si on aime un livre, s'il vous a plu, si on a pris du plaisir à le lire. C'est ça, la question. Moi, je voulais conclure par ça, puisque, là, c'est l'avenir qui nous intéresse aussi, maintenant. Et vous en parlez, de l'avenir, parce que vous évoquez le mariage de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Vous dites, alors, ce mariage, antidote au bling-bling, avec un point d'interrogation, le mariage, peut-être, avec Carla Bruni ? Sans doute pas, écrivez-vous. La nouvelle première dame de France est-elle prête pour ce rôle ? En a-t-elle mesuré les sacrifices ? Sinon, ça ne marchera pas. Il y aura, dites-vous, un autre divorce avec l'opinion, car son univers, l'univers de Carla Bruni, donc, est bien éloigné des austérités élyséennes, si on en juge par les invités qu'elle avait conviés chez elle à l'anniversaire surprise du président. Ceux-ci fréquentent plus le Matisse, un restaurant parisien branché, que le Collège de France. Ou alors, ils le cachent bien, Johnny Hallydel, un submersible chanteur des présidents, le non moins submersible Séguéla, Estelle et Arthur, sans compter les Christian Clavier. Carla Bruni est à la veille de sortir un nouveau disque. Ce n'est pas une atmosphère propre au recueillement et à la méditation. On est loin de l'époque où la rumeur prêtait à Sarkozy le désir de faire retraite au lendemain de son élection au monastère de la pierre qui vire ou du bec est loin. En gros, vous nous dites, là, ça risque de se gâter encore. Et presque, vous dites, mais il ne faudrait pas qu'elle le sorte, cet album, Mme Carla Bruni-Sarkozy ? Non. Moi, je suis un grand admirateur de Carla Bruni. Je la trouve sublimement belle. Je trouve ça magnifique. C'est la chanteuse ? Je trouve que la chanteuse est très intéressante. Vous avez Louis-Finn, déjà. Elle fait des choses. Moi, j'aime les gens qui font des choses. Vous avez Louis-Finn, M. Roubaix. Quand vous dites, elle fait des choses... Écoute, elle chante. Ah bon ! Tout de suite, les grands mots ! Néanmoins, à partir du moment où elle devient la première dame de France, je peux avoir un jugement. Et je dis, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on attendait. Bon, ça a été un peu rapide. Bon, c'est un jugement, après tout. Vous voulez changer d'avis, peut-être, au moment du voyage ? Parce que c'était avant le voyage en Angleterre. J'imagine, là, elle a été parfaite, non ? Elle a été parfaite. Oui. Néanmoins, il me semble que poursuivre une carrière de chanteuse, je vous dis, ça nous éloigne quand même beaucoup les pièces jaunes de Mme Chirac. Et je crains, je crains que ça n'arrange pas la cote de Nicolas Sarkozy. Il vaut mieux que je me place sur un plan politique. Il vaut mieux s'atteler vers, s'imaginer Bernadette sortir un album, et Carla Brunier avec David Douillet. Non, franchement, c'est irraisonnable, Jean-Marie Roir. Devoir d'insolence, c'est chez Grasset. C'est signé Jean-Marie Roir de l'Académie française. Et ma dernière question concernera votre préface, puisque vous signez vous-même votre préface. Est-ce qu'un académicien français a le droit d'avoir un autre, on dit préfaceur, oui, quelqu'un qui signe la préface pour lui ? Préfaceur. C'est autorisé. Vous auriez dû demander... C'est un académic français, c'est un académic français. C'est un académic français.